« Et de toutes les peurs que tu as, laquelle serait, à ton sens, la pire ? » Il y a des peurs, nous avons tous des peurs. La peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas réussir, c'est-à-dire la peur de ne pas être aimé, la peur de manquer, toutes ces peurs nous taraudent l'esprit et fait en sorte que quand nous avons peur de ces choses, alors nous voulons y remédier pour trouver le confort. Donc, nous nous installons dans l'abondance, pour ne pas manquer, et la peur d'exister nous fait faire en sorte que nous soyons quelqu'un de reconnu, comme ça, on existe toujours au regard des autres. Et la peur d'être aimé, de ne pas être aimé, fait que nous allons quémander chez l'autre un peu de réconfort, d'énergie, pour qu'on puisse se sentir bien. Et ça, c'est le mouvement de chacun d'entre nous dans ce monde. On est accaparé par cette peur, la peur de ne pas exister. Tout ça, c'est la peur de ne pas exister, la peur que tout ça prend fin, tout ce que tu sais, tout ce que tu as appris, tout ce que tu as accumulé, que tout ça prenne fin. Et tu ne sais pas quoi en faire, parce que tu ne sais pas qu'après cela, tu n'as plus rien pour te tenir dessus. Il n'y a plus les références que tu as eues, les conclusions que tu t'es faites, et bien elles sont toutes obsolètes quand tout prend fin. Donc tu n'es plus face à quelque chose que tu connais. Et là, il y a la peur. Et cette peur, elle implique la peur de quitter ce que tu as, la peur de tout laisser derrière toi. C'est pour ça qu'on s'attache. Je ne pense pas que la peur de l'inconnu soit un problème, parce que nous ne savons pas. Donc nous ne pouvons pas avoir peur de ce que nous ne savons pas. Mais nous avons peur de côtoyer l'abandon de ce qui nous réconforte. Et tout ce que tu t'es donné d'être, c'est quelque chose que tu dois abandonner tôt ou tard. Parce que ce que tu es n'est pas ce que tu te donnes d'être. Ce que tu es, c'est rien du tout. On peut se donner une image, se donner une notoriété, monter sur l'échelle sociale et se parader pour être reconnu à travers l'apparence qu'on donne. Mais tout ça, c'est de l'apparence, c'est futile. Ça n'existe pas. Tôt ou tard, il faudra accepter que tu n'es rien. Tu n'es rien par rapport à tout ce que le monde te demande d'être. Ce que nous vivons justement pour exister et pour le regard des autres. Donc nous montrons que nous sommes là avec l'image qu'on se donne d'être. Et le monde nous reconnaît et comme étant ce que l'image présente. Mais en fait, de faire ça, ça te donne beaucoup de tracasserie parce que toujours, cette image, elle se dégrade. Parce que l'image n'est pas permanente. L'image, c'est quelque chose qu'on fabrique et qu'on essaye de maintenir pour paraître. Donc il faut continuer à gagner de l'argent, à gagner de la réussite, à être quelqu'un de notable, de ne pas être critiqué et toujours rester sur la scellette pour pouvoir être admiré. Donc on est dans un tracenar parce qu'on a peur de ne pas exister. Peur de ne pas être celui que le monde aimera. Donc on a peur de ne pas être aimé. On a peur de manquer de tout ce que le monde propose. On a peur de manquer du plaisir, de l'affection que les gens proposent, de l'énergie que les gens y ont. Cette affection dont on a esclavagé l'utilité. Donc on utilise les uns et les autres pour son bien-être. Et on appelle ça s'aimer. Et c'est vice-versa. Mais là, on n'aime pas. On s'aime soi, certes, mais pas l'autre. Et d'ailleurs, aimer l'autre ne peut pas se faire puisque l'amour n'aime pas quelqu'un, n'a pas d'objet. L'amour aime, tout simplement. Donc, tout notre système de comment vivre et qu'est-ce que c'est l'amour dans ce monde, est à remettre en question. Parce que nous ne savons pas ce que c'est aimer. Aimer gratuitement, sans que rien ne soit attendu. Aimer non pas pour une cause, pour un but. Aimer, tout simplement. Et puis, laisser les jours se passer sans qu'il y ait d'attente sur ce qu'on a vécu. Parce que quand il y a d'attente, il y a de la frustration, il y a de la demande, il y a une exigence que les choses se perpétuent de la même manière. Et rien ne va se perpétuer, puisque ce qui se perpétuera, c'est ce qu'on aura voulu. Celui qui veut, fait exister les choses pour son confort. Donc, il exige, il contrôle, il demande que les choses soient ainsi. Il dit, je vais me marier avec toi, signer là, sur un papier, un contrat, ou tu seras mien et moi je serai tiens. Et voilà que nous vivons dans un monde d'appartenance. On dit, ça c'est ma femme, c'est ma famille, mon enfant, mon pays. Et tout ça, ça vient du fait qu'on a peur d'être seul. On a peur d'être livré, abandonné à soi-même. Parce que face à soi-même, il n'y a rien. Tu t'aperçois que ce que tu es n'est rien de tout ce qu'on te demande d'être. Donc, tu ne veux pas te mettre face à ce que tu es, parce que la douleur est trop grande. La douleur que tout ça, tout ce plaisir que tu as de vivre dans ce monde finisse. Mais que tu aimes ou pas, ça va arriver, ça va finir. Mais, si tu passes tout ton temps, toute ta vie, à t'inquiéter, à vouloir faire de la vie ce que tu aimerais faire pour exister, alors tu ne sauras pas c'est quoi vivre, vivre la vie qu'il y a. Pas la vie que tu aimerais, mais la vie qu'il y a. Tu ne sauras pas. Tu sauras seulement comment la vie devrait être. Et la plupart d'entre nous, nous avons des pensées qui nous expliquent comment la vie devrait être. Parce que la pensée, c'est ce qui réitère notre vécu et nous dicte comment les choses devraient être. Donc, nos pensées sont les programmes du passé qui nous dictent ce que la vie devrait être et on exécute ce que les pensées demandent. Donc, tout ce que nous vivons, c'est quelque chose qui vient du passé. Mais, la vie n'est pas vécue. Et on se disait, avant de mourir, pour de vrai, il faudrait mourir justement à tout ce qu'on croit qui est vrai. Parce que tout ça, c'est quelque chose qu'on invente, parce qu'on a peur de ne pas exister. Donc, on est toujours en train de chercher de la compagnie. On est en train de chercher un sauveur. On court chez le psy. On court chez le docteur. On court chez quelqu'un qui va nous donner la solution. On est toujours aux aguets pour prendre ce qui nous est proposé. Et ce monde est rempli de choses à te proposer. Non seulement psychologiquement, mais matériellement. Il y a toutes sortes de gadgets, de choses que tu veux avoir et qui t'occupent. Qui t'occupent parce que tu crois que ces choses te donneront un peu de gaieté. Parce que la vie, elle est tellement molle, monotone. Elle se vit avec peu de joie. Très peu de joie. Nous ne savons pas c'est quoi être joyeux, libre et non dépendant de toutes ces choses. Donc, nous nous accrochons à ce qui nous donne un peu de réconfort. Et dans ce réconfort, on existe à travers ce qu'on nous propose. Toutes ces choses nous donnent de l'importance. La voiture, le téléphone, ça te donne de l'importance. Parce que tu existes à travers ce gadget. Tu peux téléphoner à quelqu'un et quelqu'un te reconnaît. Ah oui, c'est toi. Et voilà. Nous sommes dans un monde de faire semblant pour pouvoir paraître. Et nous ne savons pas c'est quoi être vraiment reliés ensemble sans qu'il y ait justement cette envie de se faire valoir. Parce que tout le problème de l'humanité, c'est de se faire valoir. On a envie de répéter la vie qu'on a et on n'a pas envie de mourir. C'est une grande peur que d'aller vers cette fin. Donc on fait en sorte qu'elle ne soit pas là à cette fin. On l'esquive par tous les moyens. Donc on invente demain. On dit que demain, si je peux faire ça, ça et ça, ce sera bien. Donc demain sera mieux. Et on est dans l'attente de jouer au meilleur. Ne pensant pas que demain aussi peut arriver, que tout cesse. Mais l'illusion nous empêche de voir là. Nous ne sommes pas pragmatiques. Nous sommes tout simplement des rêveurs. Des rêveurs de l'endemain meilleur. Et tout ça nous fait rester dans l'ignorance de ce que l'on est vraiment, de ce que la vie propose. Et la vie propose la beauté, la joie de vivre, sans les tracasseries de vouloir se donner une apparence. Parce que se donner une apparence, c'est justement toute l'inquiétude qu'il y a dans ce monde. Parce que tout le monde veut atteindre, sur l'échelle sociale, un rang pour pouvoir être connu. Donc tout ça crée le dominant, le dominé, crée le riche, le pauvre, le faible, le fort. Parce que nous sommes en train de monter sur des échelles sociales qui nous donnent de la valeur. Et quand on est monté sur l'échelle sociale, alors l'esprit qui est là, il a de l'arrogance. Il est arrogant et il n'a plus cette humilité pour accueillir l'autre comme il est. Il accueille l'autre à condition que... Et toute la pyramide, elle va remonter comme ça. Où chacun d'entre nous, ceux qui sont riches, ils vont attirer les riches. Et ceux qui sont pauvres, ils vont rester dans le bas de la pyramide à supporter tous ceux qui sont montés en haut et être oppressés par tout ce qui se passe dans la sphère de ceux qui ont réussi. Et tout ça crée de la déstabilisation dans le monde. Le monde est déstabilisé parce qu'il n'y a pas d'égalité. Il n'y a pas cette profondeur où l'homme est humble par rapport à la vie. Parce que la vie nous rend tous égaux. Nous sommes tous destinés à vivre la vie de la même manière. C'est-à-dire, on met, puis on meurt. Le destin est le même pour chacun. Mais l'arrogance te fait croire que tu es quelqu'un. Tu es quelqu'un qui peut voir au-delà de la mêlée, au-delà de la conformité de tous ces gens qui sont là en train de trimer. Toi, tu vois au-dessus et tu deviens arrogant. Et c'est comme ça que toutes les guerres commencent. Parce que ceux qui sont en haut, ils veulent toujours avoir plus. Ils n'en auront jamais assez. Et tu peux bien comprendre que ça, c'est l'activité de l'homme. Pas de ceux qui sont là-bas. De l'homme, de toi-même. Ce que tu es en profondeur, c'est cette peur de ne pas exister au regard des autres qui fait que tu arrives à un moment dans ta vie où tu deviens arrogant. Tu deviens celui qui sait. Celui qui peut appréhender les choses. Celui qui peut faire en sorte que demain sera bien. Et celui-là, c'est celui-là qui cause tous les problèmes dans notre société, dans nos relations. parce que tu veux. Mais si tu arrives à ne plus vouloir, mais absolument rien, alors tu laisses le monde tranquille. Tu ne bouscules plus personne. Parce que tu ne leur demandes rien. Tu ne veux rien. Tu n'attends rien. Tu es prêt à mourir. À mourir à tout ce que tu veux. Et à ce moment-là, tu es en paix. Et dans cette paix, il y a l'humilité. Il y a l'amour, la joie. Et là, à ce moment, on peut s'accueillir les uns les autres. Mais pas se torturer les uns les autres. S'esclavager les uns les autres. On peut juste s'accueillir tel que l'on est, sans bien prendre des uns ni des autres. Parce qu'à ce moment-là, quand il n'y a plus rien à prendre, quand personne ne prend plus rien, alors l'autre est libre. Libre de donner. Gratuitement. Et si tout le monde donne gratuitement, ce sera magnifique. mais est-ce que nous connaissons ce don de soi ? Ça veut dire mourir à soi-même. Ne plus exister en tant que personnage, en tant que rôle, mais exister en tant que la vie que tu laisses passer à travers toi et que tu as fait mourir le personnage, le rôle, tout ça n'existe pas dans le sens où tu ne t'identifies plus à tout ça. Tu n'es plus identifié à ce que tu penses être. Toute la pensée n'est plus là. il y a juste un vide, vide de pensée. Ça veut dire que ce que tu es a retrouvé son essence. C'est-à-dire le vide, le silence, la paix. Et la joie d'un esprit libre de tout ce qui peut s'activer dedans, ça, c'est la paix. La paix que tu peux exprimer dans tous tes gestes, dans toutes tes actions de chaque jour. La paix d'être vrai. La paix de ne pas devoir faire quelque chose qui dérangera l'autre. Et cette paix est nécessaire pour qu'on puisse se découvrir à soi telle que l'on est. Et ainsi, vivre la vie qu'il y a et pas la vie qu'on aimerait. qu'on aimerait. Sous-titrage